Je m'appelle Amartoun, je suis président du mouvement authentique national africain MANA, donc président de la coalition Amartoun 2024. Nous étions candidats à la candidature, nous avons fait le tour du pays, nous avons fait nos parrainages et bien évidemment nos militants ont été mobilisés pour se préparer pour la campagne. Il se trouve que, après mûre réflexion, nous pensons qu'une présidentielle, ce n'est pas une aventure, c'est quelque chose de très sérieux et le pays est dans une situation qui est très très grave et que, par conséquent, c'est le moment des grands ensembles pour pouvoir justement répondre aux enjeux et aux défis qui se posent aujourd'hui en notre pays. Quand on voit ce qui se passe dans notre pays avec une jeunesse qui a perdu espoir, dont la seule usine aujourd'hui, c'est de penser que la solution c'est d'aller ailleurs. C'est une force qu'on perd. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'emploi ici. Parce que le pays, aujourd'hui, on a beaucoup de ressources, mais ces ressources-là, aujourd'hui, sont inexploitées, ne sont pas valorisées comme il faut. Le résultat des courses, c'est que le Sénégal importe quasiment plus de 80% de ce qu'il consomme. Un pays ne peut pas se développer dans ce sens-là. Quand je pense aujourd'hui également que parmi les ressources que nous avons, on parle du pétrole, on parle du gaz, mais la seule stratégie qui est posée aujourd'hui, c'est comment on peut vendre ces produits-là. On ne réfléchit pas à les transformer ici, à créer des industries, des entreprises ici, par le biais aussi de la maîtrise de l'énergie. Et ça, c'est fondamental parce qu'un pays qui ne maîtrise pas son énergie ne peut pas s'industrialiser. Et ça, c'est une chose qui est fondamentale parce qu'on peut créer des milliers d'emplois, ne serait-ce que pour ça. Avec le pétrole, on peut créer des industries pétrochimiques dans ce pays. Avec d'autres ressources, nous pouvons créer également d'autres emplois, notamment par exemple le gaz. On peut l'amener jusqu'à la Falemée, créer aujourd'hui des hauts fourneaux, faire de la sidérurgie. Et nous avons de quoi aujourd'hui, entre notre bauxite et notre métal, aujourd'hui l'acier, de quoi fabriquer l'ensemble des véhicules qui circulent aujourd'hui en Europe. Et pourtant, on ne fait rien de tout ça. Alors, quand on est plus de la diaspora, est-ce que vous avez des militants au gouvernement de la diaspora ? Nous avons la diaspora. J'étais moi-même vice-président international du collectif du Sénégal de la diaspora en charge des finances. Bien évidemment, nous avons des militants de la diaspora qui sont très, très impliqués et qui sont ouverts. Et d'ailleurs, nous plaidons toujours et nous l'avons fait. Nous avons essayé de tout faire avec le gouvernement sur place pour trouver des programmes et des projets qui peuvent revenir l'expertise des Sénégalais dans ce pays-là en créant une plateforme de croissance locale ici depuis 2018. Mais malheureusement, les politiques qui sont menées ne permettent pas justement cette approche-là et ne permettent pas justement à cette matière grise qui est excellente aujourd'hui dans l'ensemble des pays du monde. J'en sais quelque chose parce que moi, j'ai vécu à Grenoble où il y a plus de 150 ingénieurs sénégalais aujourd'hui. Tous les portables qu'on a ici dans les nanotechnologies qui sont des experts là-dedans, et notre pays a besoin de ces jeunes-là, de cette expertise-là. Alors, je ne parle pas de tous ceux qui sont au MIT, aux États-Unis et ceux qui sont en Inde ou dans d'autres pays. Et donc, je pense qu'on a toutes les ressources nécessaires, mais il faut changer de politique et de cap pour pouvoir justement attirer cette matière grise-là et surtout maintenir ici au Sénégal par la création d'emplois durables notre jeunesse. Et effectivement, quand je parle d'emplois durables, c'est des emplois également qui sont correctement rémunérés pour que les jeunes puissent justement en vivre. teki, mon teki, mais aussi mon topoto séniwadjou. Alors, monsieur Karim Maïsaoua, jusqu'à 4 ans, jusqu'à 4 ans, ici au Sénégal, avec tout un chacun doute de sa candidature, qu'en est-il de sa présence ? Vous savez, la présence physique aujourd'hui, quel est le sens ? Est-ce qu'on est le moment ? Dans la vie, il ne faut pas mettre les charrues avant les bœufs. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Il y a même un temps, pour vous dire, pour entreprendre un certain nombre d'activités qui sont très très importantes. Et c'est dans ce cadre-là que la stratégie qui a été mise en place, avec laquelle j'ai discuté avec lui de ça, effectivement, viendra. Et moi, j'appelle les Sénégalais à être prêts justement à l'accueillir, à nous accompagner justement pour réussir le programme et le projet que nous portons pour l'ensemble des Sénégalaises et des Sénégalais. Aujourd'hui, c'est qu'il y a un mouvement authentique national africain. Nous sommes contre candidats, ligués, qui sont venus au Sénégal, qui sont venus au Sénégal, qui sont venus au Sénégal, qui sont venus à l'accueillir, 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 qui sont venus à l'accueillir. Mais nous savons que la présidentielle n'est pas un problème ou à l'accueillir. Nous ne sommes pas venus à l'accueillir pour leur parler à la télé ou à la radio. Il y a des choses qui sont venus à l'accueillir. Et tout ce qui est dit, il y a des choses qui sont venus à l'accueillir. Il y a des choses qui sont venus à l'accueillir. Et pour nous travailler, il faut que nous nous devons travailler, pour que nous nous devons travailler et que nous devons travailler. C'est ce que je veux dire. Je viens ici, car je dis à Karim May-Sawad, nous devons entrer dans la coalition Karim 2024. Je suis venu à la fédélicolée et à l'invitation pour me donner des invités à venir à l'école. Vous avez des militares de Jaspara ? J'ai déjà commencé avec moi. J'ai commencé à Jaspara parce que j'ai travaillé dans mon cabinet de France et de Maroc. Je suis venu à l'invitation de la Sénégal. Je suis venu à l'invitation de Jaspara. Je suis venu à l'invitation du collectif de la Jaspara. J'ai créé un collectif pour que les gens se trouvent à l'invitation du Sénégal. J'ai travaillé avec nous et à l'invitation de la Sénégal. C'est ce que j'ai vu en charge des finances. Mais j'ai commencé la politique. J'ai commencé à venir au Sénégal. Et il faut que nous sommes venus à Jaspara. Nous nous sommes venus à faire s'assurer. Nous sommes venus au projet de travail. Nous devons nous aider à faire s'assurer. Nous devons nous aider. Nous devons nous aider. En tout cas, on peut en savoir ce que nous pouvons faire et nous pouvons faire. Pour que les gens soient, nous devons faire de l'argent. Pour que les femmes soient, nous devons faire des finances. Nous devons faire des finances pour les Sénégal et nous devons faire des choses. C'est une des personnes qui ont eu le temps, comme on s'en rendit. Quand tu as eu le temps, comment est-ce que tu peux dire quelque chose avec le parti démocratique du Sénégalais ? Je suis un jeune, j'ai eu une expérience depuis 20 ans de Jaspera, je suis d'ailleurs en chef d'Etat. Les gens qui ne parlent pas, ne parlent pas de candidature, car je n'ai pas eu de candidature qui s'appelle Karim Wad. Donc, on sait que Karim est venu, mais tous les logistes ont eu de candidature. Parce que la campagne présidentielle doit être organisée, doit être sérieux. Il ne faut pas faire un peu de candidature, ne pas faire des embouteillages, ne pas faire des tatouages, des fêtes, des chaisons, non, non. La campagne présidentielle, très sérieuse, c'est une campagne qui a été dit à l'un des projets, il ne faut pas le faire, il faut le faire. Parce que Karim, c'est ce qu'il faut, et ce qui est aussi bien, Karim, ce n'est pas un chômeur. Il ne faut pas le faire, comme tout le monde. Donc, du coup, on se dit, qu'on a fait partie de l'agriculture, mais on a fait partie du budget Sénégal. Donc, quand on travaille, on a eu de confiance, on est un homme de la France, mais on a eu de confiance, on a eu de confiance, on a eu de confiance, on se fait un peu pour que Karim soit là. Je veux tout ça, je veux tout le Sénégal.